hello salut salut à tous mes mind people j'espère que vous allez bien moi je vais super bien sauf que je me suis révé en sursaut il était je crois à minuit 30 je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que j'ai oublié de prier avant de dormir donc je me suis pas bien donc pendant que je vous enregistre là il est 2h30 du matin et puis j'ai fait cette vidéo là parce que dans mon salon là il ya la boule à l'activité son lit est allé me trouver le salon comment j'ai dormi dans mon canapé l'idée d'or j'ai pas encore fait bien ma chambre donc elle allait me trouver là-bas comme je n'ai pas j'ai pas envie de l'interroger c'est ça je me suis mis dans le vol de moins l'appartement pour faire la vidéo là donc s'il ya un petit écho désolé ou alors j'ai fait cette vidéo là pour interpeller encore les consciences pour interpeller encore les africains d'accord alors on met on m'a tagué plusieurs fois on m'a dit ah ange il faut essayer de parler de nos frais qui sont en tunisie dans les pays arabes les enfants et nos frais qu'on maltraite dans les pays arabes vous savez quand vous ne savez pas c'est ça sinon il ya rien la bible dit ya rien de nouveau sous le soleil c'est que vous voyez aujourd'hui là vous savez les arbres que vous voyez là là ils ne nous ont jamais considéré comme des êtres humains les arabes ont toujours vu dans le noir des sauvages des animaux et ça c'est dû au passé c'est dû à notre histoire je vais mettre une pause là je viens de me rappeler dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 là dernier tout près là là j'ai mis en ligne la liste des plus grandes écoles des plus grandes écoles dans le monde que ce soit grandes écoles ou que ce soit université j'ai d'abord mis la liste des meilleures écoles ici en france il en existe aussi en europe mais sur le même poste j'ai aussi parler du top 10 des meilleures écoles d'ingénieurs et d'universités dans le monde le top 10 vous verrez ça suffit beaucoup d'accord sur la seule page officielle ange brisca le blog et je vous demanderai à vous qui écoutez cette vidéo retourner voir ce poste là et puis partager le au maximum à toute la communauté sur youtube je sais pas comment je vais faire je vais faire encore le même travail je vais essayer de faire capture d'écran et puis vous l'aurez sur youtube je sais pas encore comment je vais me débrouiller mais déjà sur facebook essayez de faire un effort pour le partager à tous vos amis et connaissances c'est important les russes les petits russes la paise ont compris ça dans ces écoles là quand vous allez intégrer ces écoles là où quand vos enfants vont intégrer ce genre d'école là vous allez voir que ce sont des écoles truifées de petits coréens de petits chinois de petits vietnamiens de petits sri lankais de petits pakistanais de petits indiens si si les écoles que j'ai listé là c'est qu'ils sont remplis là bas à eux ils ont compris et c'est cela qui dirige apple google fait c'est qu'ils travaillent avant quand vous allez aller à la silicone valley aux états unis ce sont les petits ingénieurs qui sont là bas là ils sont poussés beaucoup les coréens sri lankais les indiens beaucoup les petits indiens quand vous allez aux états unis les indiens sont tenus prendre l'économie américaine je mens pas où les indiens ils ont une force de frappe laisse tomber eux ont compris que la puissance d'une nation là elle se bâtit avec l'intellect de sa population de sa jeunesse et non avec le potentiel fessier de ses filles et joli nez on s'en fout de ça donc les chers parents africains on va se réveiller on va se discipliner vous allez vous réorganiser vos associations là vous allez mettre un frein à ça vos gros funérailles là vous allez dépouser vos dottes et vos mariages qui vous ruine et puis après vous divorciez 50 10 ans après là parce que le foyer n'y a plus rien là vous allez arrêter ça et puis on va se concentrer on va mettre de côté on va emmener nos enfants là bas aussi vous avez compris je reviens au sujet on dit non les arabes les tunisiens moi j'ai vu les vidéos là j'ai fait une vidéo là dessus aussi mais j'ai vu ça et ça fait pitié ça fait vraiment mal mais vous savez les tue je n'ai rien contre mes frères tunisiens je n'ai rien contre vous il ya plein d'entre vous qui m'écrivait un pv qui m'encourager voilà c'est pas de votre faute il ya beaucoup de tunisiens aussi et de 2,2 de maghrébiens qui qui voient cette situation et qui ont mal qui ont mal quand je dirais plutôt à la population africaine éviter les pays arabes éviter les pays arabes parce que vous savez on connaît là on connaît la traite négrière transatlantique ça dit que on a étudié à l'école l'esclavage on a dit que ce sont les blancs qui ont fait esclavage on a été esclavage des blancs pendant 400 ans mais ce que vous ne savez pas ce qu'on ne nous a pas appris à l'école c'est qu'il ya une autre traite qui a été encore plus destructrice pour la population africaine noire on ne nous a pas parlé de ça à l'école et la plupart des africains sont ignorants de cette réalité là c'est la traite arabo musulmane vous savez les africains ont été il ya eu il ya eu la traite négrière ici en afrique et puis avec les pays arabes du golfe les pays arabes du golfe et les pays du maghreb là et cet esclavage là a duré plus de 13 siècles vous savez ainsi que ça fait cent ans ainsi que ça fait cent ans on a été esclaves des arabes pendant plus de 1300 ans on a été esclaves des des américains et des occidentaux pendant 400 ans même pour les arabes là ça a duré plus de 1300 ans d'esclavage vous comprenez ça vous le saviez pas mais je vous informe donc c'est pour cela que vous allez voir que les arabes surtout ceux d'eux c'est pour cela que ils ne nous considèrent pas ce qui continue et on me dit non faut parler de l'esclavage pas de l'esclavage bon je vous dirai une chose le sénégalais tidial india il est un trop long et il est économiste en sénégalais je vous envoie à aller acheter son livre il a le livre sur le génocide voilé bon le titre du livre c'est le génocide voilé où il explique en fait dans ce livre là comment les africains ont été maltraité par les par les arabes pendant 1300 ans et le 23 août là marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ce 23 août à l'occasion on revient un peu sur l'histoire alors ce sénégalais là il écrit ceci je vous lis ce qu'il écrit il dit la plupart des gens braquent toujours les projecteurs sur la traite transatlantique ça dit la traite la tête qu'on a connu à l'école le commerce triangulaire là la plupart des noirs c'est ça sur mon regard pratiqué par les européens en direction du nouveau monde ce que je disais etats-unis allemagne mais en réalité l'esclavage arabo musulman a été beaucoup plus important parce que quand je fais la synthèse c'est lui qui parle ici un monsieur tidial india c'est un sénégalais c'est un docteur il a le doctorat il a étudié c'est un entrepreneur c'est un économiste d'accord voilà et les sénégalais pour ceux qui ne le sent pas ils connaissent pas bien sénégalais gabonais camerounais les trois peuples là eux latins ils vont à l'école ils vont à l'école mais en réalité voilà je l'ai déjà dit donc pour la traite entre pour la traite transatlantique on se situe dans une fourchette de 9,6 à 11 millions d'individus qui ont été qui ont été déportés souvent en arabe les pays du golfe qui ont servi d'esclaves quoi ils sont à peu près dans les 11 millions quand on prend le c'est qu'on a appris à l'école par contre la traite arabo musulmane a fait 17 millions de victimes elle a duré plus de 1300 ans maintenant je vais vous expliquer une chose que vous ne savez pas parce que vous médite des palais de l'esclavage un jeu pour parler de l'esclavage comment ça nous a détruit nous même les noirs la même je vais vous expliquer dans la seconde vidéo qui va suivre que nous même les noirs on a fini esclavage si on dit qu'ils pratiquent l'esclavage c'est loin des blocs est allé alors india il rajoute à la bançon dans son livre là il rajoute ceci l'esclavage fait partie de diverses cultures à écouter l'esclavage fait partie de diverses cultures africaines et dans de nombreuses sociétés africaines il n'y est dans le nombre de sociétés africaines pardon il dit qu'il n'y avait pas de prison donc qu'est ce qui se passe en fait il explique ici que c'est les africains c'est nous même qui pratiquons l'esclavage là entre nous même si vous m'avez entendu vous savez on n'apprend pas ça à l'école c'est fait à dessin sinon c'est ce sont des ça a été une réalité et aujourd'hui c'est pour cela que vous allez voir que les africains sont d'un appui très méchant avec les autres comment on traite nos employés des maisons tout ça ce sera l'objet de la seconde vidéo ne bougez pas c'est comme vous m'avez dit qu'on n'a qu'à parler de l'esclavage on va en parler vous n'êtes pressé on va en parler pas c'est moi hypocrisie je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas bon donc aujourd'hui quand vous voyez les tunisiens qui nous traite n'importe comment là les africains nous même là on pratiquait l'esclavage et il ya abdoulazi l'audi c'est un arabe il dit ceci en l'afrique de l'est par exemple les principaux participants de la traite négrière étaient les africains eux mêmes c'est eux qui pratiquaient la traite négrière entre eux mêmes en ce qui concerne l'exportation les arabes étaient les plus actifs tout simplement parce que c'est eux ils faisaient du commerce donc quand ils arrivent en l'afrique noire comme ça là c'est les africains qui les vendaient les esclaves là et il dit ceci les arabes achetaient neuf esclaves sur dix aux esclavagistes africains eux mêmes en fait les arabes ne venaient pas en afrique même pour prendre pour faire la traite négrière eux c'était pas leur objectif c'était des grands commerçants donc eux ils prospectaient et ils se promenaient pour vendre leurs marchandises maintenant ils avaient besoin d'esclaves donc quand ils viennent comme ça ce sont nous mêmes on prend nos et nos nos enfants et puis on les vend aux arabes et ça a duré 1300 ans sans aucune interruption les blancs ont suivi les blancs ont suivi si entre eux même ils se laissent pas c'est nous on va les laisser c'est pour les blancs il dit c'est le nom des blancs qui est gâté ou c'est le nom des blancs qui est gâté maintenant on me dit il faut parler de l'esclavage il faut parler de l'esclavage parce que ça quand même détruit l'afrique oui mais là je suis en train de vous lire des articles c'est pas des choses qui moi je me documente moi je lis moi j'étudie et je m'intéresse à l'histoire parce que je n'ai pas envie de mourir bête voilà donc moi j'étudie je m'intéresse à l'histoire de l'humanité et surtout à l'histoire de ma culture de la couleur de ma peau nous-mêmes les noirs là on pratiquait l'esclavage entre nous-mêmes il y a des peuples qui se sentaient supérieurs à d'autres peuples dans la même Afrique là dans le même continent africain là c'est pour cela que ça a été facile pour les occidentaux de venir nous diviser comme ça en petits petits pays Togo, Bénin, Mali, Burkina, ça a été très facile pour eux parce que nous-mêmes, entre nous-mêmes, on n'était pas unis il y avait des divisions entre nous, il y avait de l'esclavage entre nous ça a facilité la tâche au blanc et ça continue encore aujourd'hui c'est ce que vous voyez dans les foyers là c'est ce que vous voyez à Haïti c'est ce que vous voyez au Congo vidéo numéro 1 je suis à mon poste restez pour la suivante vidéo vous allez comprendre pourquoi les noirs semblent être une race mondite assez lindes vous avez compris non Merci.